Ce jeudi 4 avril, la marque Breitling a réuni des dizaines de personnalités à la Samaritaine, à Paris, pour récolter des fonds pour l'association Premier de Cordée. Au programme, vente aux enchères et bonne humeur, particulièrement pour les deux amis Jean Dujardin et Clovis Cornillac, tous les deux venus avec leurs célèbres amoureuses. Toujours là pour la soutenir. Nommée présidente de l'association Premier de Cordée, qui vient en aide aux enfants hospitalisés, en janvier dernier, Nathalie Péchala était l'invité d'honneur de la soirée de gala organisée par la marque Breitling, ce jeudi 4 avril, à la Samaritaine, dans le but de lever des fonds. Rayonnante, l'ex-patineuse avait choisi comme tenue un pull en velours aux motifs colorés, ainsi qu'un pantalon noir. Elle a pu prendre la parole durant le dîner, concocté par Denis Imbroisi et Juan Arbellaes, pour remercier les invités de leur présence. Et notamment celui qui était le plus important à ses yeux, son mari Jean Dujardin, très en forme à ses côtés. Et qui a lui aussi saisi le micro pour faire rire la salle. Il faut dire que le papa de 4 enfants, Jules, 24 ans et Simon, 23 ans, né d'un premier mariage, et Jeanne, 8 ans, et Alice, 3 ans, de son union avec Nathalie Péchala, a retrouvé plusieurs de ses collègues pendant le dîner, son ami, et ancien partenaire d'Ambrice de Nice, Clovis Cornillac, qui avait notamment fait le déplacement avec sa chérie Lilou Fogli. Sublime dans sa combinaison à manches courtes, l'actrice semblait ravie d'être là pour une si jolie cause. Quant à Jean Dujardin et Clovis Cornillac, ils ont bien rigolé. Franck Dubosc était lui aussi présent avec sa magnifique mais très discrète femme Daniel, tout comme Cadmerade, accompagnée de sa femme Julia Vignali, avec qui il est apparu très complice. Parmi les autres invités, Philippe Lachaud a fait une arrivée remarquée. Mais en solo, habituellement à ses côtés pour ce genre de soirée, sa compagne Elodie Fontan a cette fois préféré passer son tour et est probablement resté aux côtés de leur petit garçon, Raphaël, 4 ans. Heureusement, Philippe Lachaud n'était pas vraiment perdu, il a surtout retrouvé sa complice, et ex-compagne, Rezemker ici, elle aussi invitée et absolument sublime avec ses longs cheveux bouclés. Maman de deux petits garçons, la cadragénaire avait mis le paquet niveau look. Des looks et des invités prestigieux. Elle a semblé passer une très bonne soirée aux côtés d'Audrey Fleureau, assise à sa table. L'actrice de Pi avait choisi une tenue difficilement manquable, son tailleur bleu turquoise était plutôt flashy. Parmi les comédiens, on comptait également l'espagnol Alvaro Morte, mondialement pour son rôle dans la cassa des papels et qui a posé avec tous les invités. Parmi les autres convives, Wilfried Mbappé et Arsène Weger étaient venus pour proposer à la vente aux enchères un maillot de Kylian Mbappé. Ils ont pu croiser l'artiste Mathieu Forguet et sa compagne, la danseuse Victoria d'Auberville, qui a offert un beau spectacle, tout comme Anne Sila, qui a interprété ses chansons. Guillaume Pley, les rugbymen Gaël Fikou et Sia Colissi et l'acteur Sami Utalbali ont eux aussi assisté à la soirée. Et ils se sont éclatés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada